Bonjour à vous les intermouettes, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. En ces temps de confinement dus au coronavirus, et vu le temps personnel que je peux réallouer à la création de nouveaux épisodes, j'ai changé quelques peu mes plans pour sortir un épisode prévu bien plus tard dans le calendrier. Le sujet de cet épisode est en lien assez étroit avec l'actualité, mais également avec le sujet de l'épisode de la semaine précédente, car nous allons voir qu'il s'agit d'empêcher la propagation de maladies, et plus spécifiquement chez les femmes venant d'accoucher. Nous allons ensemble revenir sur la vie d'un homme qui, alors que tous semblaient contre lui, édicta les règles de base de l'hygiène moderne et sauva indirectement des millions de vies. Ignace Semmelweis naquit en 1818 dans une famille marchande de la grande ville de Bouddha. Cette ville sera plus tard, en 1872, fusionnée avec le quartier de Obouda, plus au nord, ainsi que l'autre grande ville située sur la rive est du Danume, Pest, formant ainsi Budapest, la capitale hongroise. Mais je digresse, recentrons-nous sur notre histoire. Ignace suit des études de droit à l'université de Pest, et il obtient une licence dans cette matière. Voulant suivre la voie tracée pour lui par ses parents, il part dès son diplôme en poche à l'université de Vienne afin de s'inscrire à la faculté de droit. Mais tout ne se passe pas comme prévu, puisque peu de temps après son arrivée, il assiste à l'hôpital de Vienne à une dissection publique. La vocation de la médecine s'empare alors de son esprit. Lui, qui jusqu'ici avait suivi aveuglément les décisions parentales, décide de laisser tomber le droit pour s'atteler à sa nouvelle passion, la médecine, ce qui va finalement tout aussi bien à ses parents tant qu'il choisit un métier prestigieux. Mais ce qu'il ne sait pas encore, c'est que cette autopsie d'une femme morte d'une fièvre puerpérale est prémonitoire sur l'impact qu'il aura sur des millions de vies futures. Ses études de médecine se passent sans encombre, hormis les railleries de ses camarades autrichiens qui n'ont de cesse de se moquer de son fort accent hongrois. Une fois son diplôme de médecine obtenu en 1844, il va suivre des cours pratiques de médecine obstétrique à l'université de Vienne avant d'être embauché comme assistant au service de médecine obstétrique de l'hôpital général de Vienne. Et là, il va mettre le doigt, si je puis dire, dans l'engrenage de l'œuvre de sa vie, l'étude de la fièvre puerpérale. Alors oui, c'est la deuxième fois que j'évoque ce terme et il est temps d'expliquer ce qu'est la fièvre puerpérale. Ce mot étrange est composé de puerre, qui signifie enfant et que l'on peut retrouver dans le terme puéril, et de paréré, qui signifie accoucher. C'est une maladie spécifique aux femmes qui viennent d'accoucher et qui se caractérise par une très forte fièvre pouvant entraîner la mort. Il faut savoir qu'à l'époque, en pleine révolution industrielle, tous les pays d'Europe subissent un fort exode rural afin d'alimenter les grandes villes de main d'œuvre à bas coup pour faire tourner les usines qui y poussent comme des champignons. La conséquence directe de cet exode est que les hôpitaux spécialisés dans la médecine obstétrique voient également le jour dans les grandes villes afin de gérer tous les accouchements qu'impliquent une densité de population jusqu'ici inconnue à l'époque. Alors que jusqu'ici, gérer les naissances et assister les femmes en train d'accoucher étaient le rôle d'autres femmes, nommées sages-femmes, qui avaient pour rôle de gérer tout ce qui avait attrait à l'accouchement parce qu'il ne fallait pas quand même déroger aux bonnes mœurs et qu'un homme puisse voir la c*** d'une femme. Mais l'industrialisation va tenter de changer la donne en imposant une médicalisation à l'accouchement via la formation de chirurgiens-accoucheurs afin de s'opposer au folklore que véhiculeraient les sages-femmes n'ayant-elles fait aucune étude médicale. Mais bon, c'est des femmes aussi, faut pas trop leur demander, elles n'ont pas un cerveau aussi performant que celui des hommes. Ah, les conclusions des gros cons de machiste, quelle joie ! À propos de gros cons, justement, pour rester dans le terme, lorsqu'Ignace annonce qu'il souhaite étudier cette fièvre puerpérale, il se confronte à l'inertie de l'institution et à la résistance de tous ses supérieurs. Car en effet, les théories de l'époque en matière de médecine, que ce soit la théorie des humeurs ou la théorie du mauvais air, font qu'aucun médecin ne considère que cette maladie peut être prévenue. Pour eux, cette maladie est dite essentielle, c'est-à-dire qu'elle provient du corps de la femme elle-même ou de la promiscuité dans les établissements, et il ne faut strictement rien faire et tenter de juguler au mieux les symptômes qui se déclareront au fur et à mesure. Deux ans plus tard, en 1846 donc, Ignaz Semmelweis est nommé chef de clinique obstétrique. Parmi les nouveaux attributs dus à son poste, il peut alors démarrer l'étude qui lui est si chère afin d'accomplir une des tâches qui lui est confiée, réduire la mortalité des parturiantes. Il remarque alors que si le taux de mortalité dans son établissement est très élevé, avec environ 13% de décès pour la mère ou le bébé, un second service obstétrique pourtant situé dans le même hôpital, mais n'ayant lui pour main d'oeuvre que des sages-femmes, possède un taux de mortalité bien plus faible d'environ 3%. Semmelweis comprend alors que ce n'est pas le mauvais air, les miasmes ou même les humeurs qui peuvent être responsables d'une telle disparité dans les deux services. Pour lui, une chose est certaine, l'écart de mortalité est le résultat d'une cause imputable à la pratique des médecins. Commence alors une véritable enquête à la Charles Colmes pour savoir ce que les médecins de son service font mal et que les sages-femmes font correctement. Un an après l'arrivée à son poste et après avoir tour à tour cherché la cause de cette mortalité dans le régime alimentaire, la position durant l'accouchement ou les soins des médecins étudiants qui auraient été de mauvaise qualité, c'est de la mort d'un ami médecin que l'idée va lui venir. Jacob Kolecheka, médecin tout comme lui, était professeur d'anatomie et pratiquait des dissections pour instruire les nouveaux étudiants en médecine. Mais lors d'un geste maladroit lors d'une dissection, il se blessa au doigt avec le scalpel utilisé pour la dissection et mourut dans les jours qui suivent d'une très forte fièvre. L'autopsie révéla une pathologie identique à celle déjà connue sur les femmes mortes de la fière puerpérale. L'inflammation des organes de Kolecheka est la même que celle des femmes déjà autopsiées par Semmelweis. Il en déduit alors que quelque chose provenant du cadavre, mais il ne sait pas quoi encore, est à l'origine de l'inflammation généralisée ayant entraîné la mort de son ami. Comparant alors les pratiques dans son service et de celui des sages-femmes, il remarque une énorme différence qu'il avait jusque-là ignorée. Alors que les sages-femmes passent leur journée à pratiquer des accouchements et à prendre soin des parturiantes, puisque c'est avec le suivi de l'allaitement leur seule fonction, Semmelweis et ses médecins ont eux un emploi du temps bien différent et plus chargé, puisqu'ils pratiquent la dissection sur leur temps libre afin de perfectionner leurs connaissances anatomiques. Il en déduit que les coupables ne sont personne d'autre que les membres de son service, lui compris, qui abandonnent les cadavres pour pratiquer un accouchement dans la minute qui suit. Ne sachant alors sous quelle forme cette substance émanant des cadavres opère, Ignace Semmelweis ordonne alors à tout le personnel de se désinfecter les mains avec une solution d'hypochlorite de calcium, une molécule très similaire à l'eau de Javel, s'il sort d'une dissection avant tout contact avec les patientes. Immédiatement après la mise en place de cette nouvelle procédure, la mortalité des parturiantes passe de 19% à 2,4%. Et il ne faut pas se le cacher, Ignace est très fier de ce résultat, puisqu'il arrive au final à faire bien mieux que les services des sages-femmes qui, elles, varient toujours autour des 3% habituels. Les premiers mois se passent sans écueil, mais dès la fin du premier trimestre de désinfection, le taux de mortalité se met à croître et double pour se stabiliser autour de 5%. C'est certes mieux qu'avant, mais c'est bien moins que le service des sages-femmes, et surtout le plus important, c'est qu'il est possible de faire mieux. Remonté et insatisfait par ce résultat, il ordonna dès le début de l'année 1848 des mesures bien plus drastiques, imposant que tout le matériel soit systématiquement désinfecté avec une solution d'hypochlorite de calcium s'il avait été en contact avec un cadavre, afin d'être sûr que la substance contaminante du cadavre soit circonscrite et ne contamine pas les vivants. C'est un nouveau succès et franc cette fois, puisque la mortalité chute instantanément avant de se stabiliser à moins de 1%. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que le hongrois Ignace Semmelweis, un futur avocat reconverti dans la médecine obstétrique, va poser les bases de la prévention dans la propagation des maladies en pleine révolution industrielle. En découvrant qu'une substance inconnue émanant des cadavres disséqués passait via les mains des médecins aux patientes pendant l'accouchement et était responsable d'une infection mortelle, mais surtout en comprenant que la désinfection systématique des mains et des outils pouvaient stopper cette propagation, il posa alors la première pierre de la prophylaxie moderne. Mais les conclusions et les résultats de Semmelweis étaient intolérables aux yeux de ses confrères viennois. Non seulement cela remettait en cause les théories pseudo-médicales ésotérites de l'époque, mais pire encore, les considérer comme juste impliquaient que les médecins devaient assumer d'avoir été par ignorance pendant tant d'années les vecteurs d'une infection mortelle pour leurs patientes. Les égaux démesurés des médecins et des institutions de l'époque les poussèrent donc à rejeter les travaux d'Ignace. En conséquence, et également suite à une âpre bataille politicienne, Semmelweis n'est en 1849 pas reconduit à son poste de chef de clinique obstétrique. Après une longue année de bataille pour faire reconnaître les conclusions de ses travaux, il décide d'abandonner et de rentrer en Hongrie pour y diriger la maternité de l'hôpital de Pest, poste qu'il occupa jusqu'en 1857. Dès son arrivée, il mit bien entendu une politique de désinfection très stricte des mains et du matériel, ce qui permit d'atteindre, comme il l'avait fait à Vienne, un taux de mortalité inférieur à 1% de façon stable. Ses idées font alors rapidement des émules dans toute la Hongrie et un décret imposa ses nouvelles règles d'hygiène à tout le territoire hongrois. Malheureusement pour les femmes viennoises, le successeur de Semmelweis ne fut pas aussi intransigeant avec l'hygiène et la mortalité remonta rapidement après le départ de ce dernier. Mais l'opiniâtreté de Semmelweis le poussera à parcourir les congrès médicaux afin d'exposer ses résultats à ses confrères, tout en n'hésitant pas à traiter de meurtriers ceux osant être en désaccord avec lui, ce qui, on ne va pas se le cacher, est une très mauvaise façon d'expliquer aux gens qu'ils ont tort, même si vous avez raison. Ces batailles ininterrompues conduisent chez lui une forte dépression nerveuse. Et en juillet 1865, il retourne à Vienne sous la contrainte de ses amis et de sa famille pour y être alors interné dans un asile psychiatrique privé. Il mourra tragiquement seulement deux semaines après y être entré suite à de nombreux accès de violence de sa part qui provoqueront de la part du personnel tout un tas de mauvais traitements à son égard. Lui qui avait dédié sa vie à sauver celle des autres en empêchant la propagation des maladies, mourut tragiquement, seul, le 13 août 1865 d'une septicémie. Alors même que Samuel Weiss vivait ces derniers mois, la théorie des humeurs ainsi que celle du mauvais air commençaient sérieusement à prendre du plomb dans l'aile. Car partout en Europe, de nombreux médecins commençaient à étudier les sécrétions utérines purulentes des femmes mortes de la fièvre puerpérale et à y découvrir ce que l'on appellera des microbes. Louis Pasteur sera le premier en 1879 à réussir à cultiver l'agent responsable de cette fièvre sonnant le glas des théories ésotéiques et annonçant l'ère triomphante de la recherche des germes. Anton Rosenbach fera cinq ans plus tard le lien entre ce microbe nommé Streptococcus pyogenes et d'autres maladies dont il est responsable comme la scarlatine ou des angines mais il faudra attendre 1935 pour que Leonard Colbrook parvienne à l'aide d'un médicament antibactérien à obtenir une guérison sur une malade atteinte de fièvre puerpérale. De nos jours, les traitements antibiotiques ont permis de bien mieux traiter les infections des parturiantes tout du moins dans les pays développés où l'accès aux soins et aux médicaments est facile. Ainsi, si la fièvre puerpérale n'a pas totalement disparu de nos jours puisqu'elle représente 0,01 à 0,6% des naissances en France soit quand même environ 5000 cas par an la mortalité résultant de cette infection est quant à elle devenue presque nulle. Voilà, c'est donc la fin de ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir sur le traitement des infections. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo à la commenter mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir et vous pouvez bien entendu me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Merci. 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 Merci.